Les dirigeants politiques du monde entier se succèdent ici à Charmel Sheikh pour la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat. Arrivé sur les lieux, le président de la République, Ali Bungurandimba, a été accueilli par son homologue égyptien, Abdel Fattal Sissi, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En ouvrant les hostilités de ce sommet, le président égyptien a fixé le cap et appelle les pays du monde à s'activer afin de sauver la planète. Le secrétaire général de l'ONU, quant à lui, dans son adresse, demande aux dirigeants mondiaux de s'impliquer fortement. Le président de la République, Ali Bungurandimba, en prenant la parole, a souhaité que les promesses prises soient respectées. La COP27 se tient à un moment crucial pour l'avenir de notre planète. À Glasgow, nous avons constaté le gap considérable entre nos actions et nos engagements. Sur la question cruciale du financement de l'action climatique, présente après Copenhague, il est désormais temps de voir respecter la promesse de soutien des politiques climatiques des pays en développement. La République gabonaise, comme les autres pays en développement, devrait pouvoir recevoir plusieurs centaines de millions de dollars par an issus de cette promesse. Ceci pour financer notre adaptation au changement climatique, notre juste transition énergétique et économique, et pour récompenser nos efforts de séquestration nette de carbone. Malheureusement, la réalité sur le terrain en est très déloignée, et l'Afrique consacre jusqu'à 9% de son PIB à la lutte contre le changement climatique. L'Afrique, qui produit moins de 5% de gaz à effet de serre, est malheureusement le continent le plus touché par les effets du changement climatique. Malgré cela, le continent est une bourrée de sauvetage contre ce fléau grâce à son immense couvert végétal et sa biodiversité. Le Gabon, pays du bassin du Congo, joue un rôle essentiel dans cette lutte contre les dérèglements climatiques.